Voilà, on va commencer, je vais vous faire la première lecture et par la suite, alors je cherche juste le texte, le Congo, voilà, et voilà, alors, le texte, le Congo, d'accord, alors je vais faire la première lecture, Zim, Loki, tu suis avec nous ? Il y a ton micro qui est désactivé, Loki, active ton micro si tu veux me parler, d'accord ? Alors, le kangourou, c'est le titre du texte, le kangourou, le kangourou, qui connaît le kangourou, c'est quoi un kangourou ? En fait, c'est un animal. C'est un animal, très bien, et il vit où ? On le trouve ici au Maroc ? Non, maîtresse. D'accord, et où est-ce qu'il vit, Hachette ? Il vit, il vit dans... Je ne sais pas, c'est pas grave. Non, attends, je sais, mais oui. Mais ça t'échappe, d'accord, il vit, on le trouve en Australie, d'accord ? Alors, voilà, Grada vient de nous rejoindre, je vais commencer la première lecture. Le kangourou. Le kangourou est un mammifère qui vit en Australie. Il a une poche sur le ventre et fait la taille d'un homme. Il peut même le dépasser. À la naissance, le petit n'est pas terminé. Il ne fait que trois centimètres et n'a pas de fourrure. Il grimpe alors dans la poche de la maman dans laquelle il y a des tétines. Il voit son lait et finit de grandir. Le kangourou habite dans des prairies humides. Il vit en bande. Sa bande s'appelle un mob. C'est un animal nocturne. Il dort le jour dans des trous. On va voir tous les mots difficiles après la première lecture, d'accord ? D'accord. C'est un animal nocturne. Il dort le jour dans des trous creusés dans la terre. Il profite des heures fraîches de la nuit pour se nourrir. Le kangourou est herbivore. Il mange de l'herbe et des feuilles. Le kangourou a de longues pattes arrière puissantes qui lui permettent de se déplacer en sautant. Il peut faire des bancs jusqu'à 10 mètres de long et 3,2 mètres de haut. Ça, c'est la première lecture. Là, je vais vous relire et on va parler des mots nouveaux, des mots difficiles. Alors, le kangourou est un mammifère. Qui connaît ce que ça veut dire un mammifère ? Qui peut me donner le nom d'un autre animal mammifère ? Un mammifère, c'est l'animal qui donne le sein, d'accord ? Une fois qu'il a donné naissance à ses enfants, il leur donne le sein. C'est un mammifère. Par exemple, la vache ou le chat, c'est un mammifère. Il vit en Australie. Il a une poche sur le ventre et fait la taille d'un homme. Il peut même le dépasser. À la naissance, le petit n'est pas terminé. C'est-à-dire, une fois né, une fois qu'il accouche, une fois que la maman kangourou accouche de son petit bébé, il n'est pas né. Il ne fait que 3 centimètres. Vous savez ce que ça veut dire, 3 centimètres ? Il est comme ça. Regarde. Je vais prendre pour que vous puissiez voir. Je vais vous faire 3 centimètres par rapport à mon doigt. Voilà, ça c'est mon doigt, l'index. 3 centimètres, ce n'est même pas la moitié de mon doigt. C'est-à-dire que le petit, le petit du kangourou, il est comme ça. Vous imaginez ? Je ne vois rien. Vous ne voyez pas ? Oui. Je ne comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à voir. Là, vous voyez ? D'accord. Alors, le petit du kangourou, quand il naît, il est comme ça. Il fait 3 centimètres. Vous prenez votre doigt et vous mesurez 3 centimètres. C'est comme ça. Il est tout petit. Regardez. Si je le mets dans ma main, on ne le voit même pas. Le petit du kangourou, voilà, il est comme ça. Et quand il naît, il fait seulement 3 centimètres. D'accord ? 3 centimètres, c'est tout petit. Alors, après la naissance, une fois qu'il est né, il ne fait que 3 centimètres et n'a pas de fourrure. C'est-à-dire, il est tout nu. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il grimpe dans la poche de sa maman. Sa maman, la maman kangourou, a sur le ventre une poche. Le petit du kangourou se met dedans. Et dans la poche, il y a des tétines. Des tétines, c'est comme dans les biberons. Il y a les tétines. D'accord ? Que le petit kangourou met dans sa bouche pour prendre le lait de sa maman, pour boire le lait de sa maman. Il reste dans la poche et finit de grandir. Alors, en Australie, le kangourou habite des prairies humides. Humide, ça veut dire quoi, humide ? C'est le contraire de quoi ? C'est un adjectif contraire de quel adjectif, humide ? Humide, c'est le contraire de sec. D'accord ? Une prairie humide, une prairie sec. D'accord ? Et il vit en bande. Quel animal nous avons étudié aussi qui vit en bande ? Nous avons étudié un autre animal qui vit en bande aussi. Un animal sauvage. Le loup. On a étudié le loup et on a dit que le loup aussi, il vit en bande. Et comment s'appelle la bande du loup ? Une. Une, une meute, vous ne vous souvenez pas ? On a même écrit, oui. C'est quoi, c'est quoi une bande ? Une bande, c'est-à-dire plusieurs individus. On dit une bande d'amis, une bande d'animaux, c'est-à-dire un groupe. Une bande. C'est plusieurs personnes, supérieures à trois. D'accord ? Une bande, c'est un groupe. Et on avait déjà étudié le loup et on a dit que le loup, il habite, il vit en bande aussi. Et sa bande, elle s'appelle la meute. On l'a même appris dans le cahier de traces écrite. Et le kangourou aussi, il vit dans des groupes. Mais le groupe du kangourou, il s'appelle un mob. Le groupe du loup, il s'appelle la meute. Et le groupe du kangourou, il s'appelle le mob. M-O-B. Alors, c'est un animal nocturne. Qu'est-ce que ça veut dire nocturne ? Nocturne, ça veut dire qu'il vit la nuit. Il dort le jour et il vit la nuit. Nocturne. M-O-B-N-U-I. Alors, un autre animal nocturne, c'est la chouette. Les chauves-souris aussi sont des animaux nocturnes. Ils dorent toute la journée et une fois que la nuit tombe, ils sortent pour chasser, ils vivent leur vie la nuit. Mais la journée, ils sont en train de dormir et de se reposer. Ce sont des animaux nocturnes. Le kangourou aussi est un animal nocturne. Tout le jour, il dort dans des creux creusés dans la terre, dans des trous creusés dans la terre. C'est-à-dire que la journée, il dort comme des terriers qu'il creuse dans la terre. Et quand il fait plus frais, quand la température baisse, il sort pour se nourrir. Alors, le kangourou est un animal herbivore. Ça veut dire quoi, herbivore? Sauvage! De l'herbe. Très bien, Zied. Il mange de l'herbe. Herbivore, ça veut dire qu'il mange de l'herbe. On a soit herbivore, soit carnivore. Les animaux carnivores ne mangent pas d'herbe. Ils mangent de la viande. D'accord? Mais le kangourou, c'est un animal herbivore. Alors, il a de longues pattes arrières très puissantes qui lui permettent de se déplacer en sautant. Il se déplace en faisant des sauts. Il peut faire des bancs jusqu'à 10 mètres de long. Vous imaginez? 10 mètres. 10 mètres, c'est très loin. Et il peut sauter jusqu'à 3 mètres de sang de haut. Regardez le plafond de votre maison. Il peut sauter encore plus haut. 3 mètres de sang de haut. D'accord? Ça, c'est le texte. Le kangourou. Allez. On commence la lecture. Il y a là... La'Aidi, tu lis le texte? Le kangourou? Où sont passés les animaux? Non, non. Elle est là? La'Aidi, non. Le texte que je vous ai donné sur WhatsApp, le kangourou, tu l'as vu? Le kangourou est un mammifère qui vit en Australie. Il a une posture où le ventre fait la taille d'un homme, il peut même se déplacer. À la maison, le petit n'est pas terminé. Il ne fait que de sang de ma mère, le poisson du maître, elle n'a pas de soupeux. Il grimpe alors dans l'approche de la maman, dans laquelle il y a des techniques qu'il voit sans lait, il finit de grandir. Le kangourou habite dans une prairie humide, il vit en pente. Sa pente s'appelle un mobe. C'est un animal nocturne. Il dort le jour dans des trous pesés dans la terre. Il profite des heures fraîches et de la nuit pour se nourrir. Le kangourou est herbivore. Il mange de l'herbe et des feuilles. Le kangourou a de longues pattes arrières puissantes qui lui permettent de se déplacer. Et on s'entend, il peut faire des bancs jusqu'à 10 mètres de long et 3,2 mètres de haut. Très bien. Très bien. Laïdi, est-ce que tu vois l'écran ? Laïdi, tu vois ce qui est écrit ? Non. Tu ne vois pas ? Attends. On va essayer. Alors. Est-ce que tu vois ça, Fante ? Regarde. Tu vois maintenant ? Le kangourou ? Zia, tu peux lire s'il te plaît ? Le kangourou est un mammifère qui vit en Australie. Il a une poche sur le ventre et fait la taille. Dans l'homme, il n'est pas dépassé à la naissance. Le petit n'est pas terminé. Il ne fait que 3 centimètres. Il n'a pas de fourrure. Il grimpe alors dans la poche de la maman dans laquelle il y a des tétinés. Tétine, il boit des tétines. Tétale. Tétine. Tétine. Tétine, il boit le soleil et finit d'engrandir. D'engrandir. Le kangourou habite dans des... Le kangourou ! Humide. Il vit en... Il vit en... Bond... Bond... Sa... Sa bonde s'appelle amombe. Amombe, oui. C'est un animal... C'est un... C'est un... La liaison. C'est un... C'est un animal... C'est un animal... C'est un animal nocturne. Il dort le jour dans des trous. Grousser... Creuser... 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 Dans la terre... Il est proche... Il profite... Profite... Il profite... Des heures... Des heures... Des heures... Des heures... Des heures... ... Fraîches... De la nuit... Pour se nourrir le kangourou et arbivores, il mange de l'herbe et des feuilles. Le kangourou a de longues pattes arrière puissantes qui lui permettent de se déplacer et en sautant, il peut faire des bandes jusqu'à 10 mètres de long et 3,2 mètres d'or. Le kangourou est un mammifère qui vit en Australie. Il a une couche et il a une poche sur le ventre. Sur le ventre. Sur le ventre, elle fait la tête d'un ventre. Il peut même le dépasser. Très bien. Le dépasser la naissance. À la naissance. À la naissance, le petit n'est pas terminé. Il ne sait qu'un chien. Il n'a pas de fur et il grimpe. Il grimpe alors dans la poche de la maman dans laquelle il y a des tétines. Des tétines. Des tétines. Des tétines. Des tétines. Des tétines. Il doit s'enlure et finit de grandir. De grandir. Le kangourou habite dans des prairies. Des prairies humides. d'humides. Il vit en bombe. Un bombe. Un bombe. Ça bombe ça. Ça bombe ça. Ça pète. Ça pète. Un bombe. Un bombe c'est un anima. Non. Amombe. Point. D'accord. Bon. Cherd, Cherd, tu es toujours là ? Cherd ? Cherd ? Est-ce que tu peux continuer ? C'est un animal, c'est un animal nocturne, il y a une poche, il a une poche sur le ventre et fait la taille d'un homme, il peut même le déplacer à la naissance. Le petit n'est pas terminé, il ne fait que 3 cm et il n'a pas de fourrure. Il grimpe alors dans la poche de la maman dans laquelle il y a des tétines, il boit son lait et fait de grandir. Le kangourou habite dans les paris humides, il vit en bande, sa bande s'appelle un mob. Un mob, très bien. Meloky, tu es toujours là? Meloky? Elle est partie je pense d'une Meloky, d'accord. C'est un animal nocturne, c'est bon chef, merci, très bien. Alors c'est un animal nocturne, il dort le jour dans des trous creusés dans la terre. Il profite des heures fraîches de la nuit pour se nourrir. Le kangourou est herbivore, il mange de l'herbe et des feuilles. Le kangourou a de longues pattes arrières puissantes qui lui permettent de se déplacer en sautant. Il peut faire des bancs jusqu'à 10 mètres de long et 3,2 mètres de haut, d'accord? Alors maintenant, passons aux questions de compréhension. Question 1, ces questions vous allez les faire chez vous sur votre cahier d'exercice, d'accord? Moi je vais les lire et je vous laisse par la suite les faire sur votre cahier d'exercice. Question 1, qu'est-ce qu'un mob? C'est quoi un mob? Est-ce que vous connaissez la réponse? Activez les micros si vous voulez répondre. Oui Khalil? Oui Khalil? C'est le groupe de kangourous. Très bien. Où habite le kangourou? Oui Khalil? Oui Khalil? Le kangourou habite en Australie. Très bien. En Australie. Le kangourou habite en Australie. Quand il dit, quand on a en deuxième partie de la question, dans une réponse précise, ça veut dire il vit où exactement? Exactement. Est-ce que vous pouvez me donner plus de précision? Il vit en Australie comme a dit Khalil. Mais encore plus de précision. Alors, il vit dans des, on a dit dans des prairies humides, n'est-ce pas? Voilà. Oui, même. Et où exactement? Qu'est-ce qu'il fait dans la terre? Alors, le kangourou vit en Australie dans des prairies humides, dans des trous qu'il creusent dans la terre. On a, il passe des journées dans des trous passés dans la terre. Dans des trous creusés dans la terre. Alors, de quoi se nourrit-il Ziyad? Qu'est-ce qu'il mange le kangourou? Est-ce qu'il mange de la viande? Il mange de l'herbe. Très bien. Il mange de l'herbe et des feuilles. Très bien. Bravo. Quelle peut être la longueur de ces bancs? Ces bancs, ils peuvent être de quelle longueur, là, il dit? Il peut sauter jusqu'à quelle longueur? Oui, l'aïdi. Combien de mètres il peut sauter? Mètres. Mètres. L'aïdi, est-ce qu'il saute deux mètres? Mètres. L'aïdi. D'accord. Khalil, oui? Mètres, dix mètres. Voilà. Ces bancs peuvent atteindre dix mètres. Combien mesure le petit du kangourou à la naissance? Il mesure combien? Ziyad. Combien mesure le petit kangourou à la naissance? Combien de centimètres? Mètres. Viet gradant? Trois centimètres. Trois centimètres. Très bien. Il mesure trois centimètres. Pourquoi le petit va-t-il dans la poche de la maman? Chère, pourquoi le petit du kangourou va dans la poche de la maman? Chère? Chère, pourquoi le petit du kangourou vit dans la poche de la maman? Pourquoi il vit dans la poche de la maman? Pourquoi il grimpe dans la poche de la maman? Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est... Oui? Le petit du kangourou, le bébé kangourou, on a dit qu'à la naissance, il mesure trois centimètres. Yac? Très bien. Il vit dans la poche de la maman. Pourquoi? Parce que dans la caisse, il y a des tétines. Très bien, parce que dans la poche de la maman, il y a des tétines. Il peut boire son lait et finir de grandir. D'accord? Très bien. Alors ça, c'est le texte de lecture. Je vous demande de le lire encore une fois et de répondre à ces questions sur votre cahier d'exercice. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Alors vous allez lire le texte du kangourou encore une fois, d'accord? Et répondre aux questions sur le cahier d'exercice. Après, on se revoit à trois heures et demie pour l'expression orale, pour la chanson. Et on se revoit encore à quatre heures et demie pour la grammaire, pour les exercices de grammaire. Vous avez des questions? Non. C'est clair? Et alors je vous laisse faire vos exercices et on se voit à trois heures et demie. Bon courage. Bravo à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada